On n'a plus besoin de la tondeuse, ils oublient, voilà, et ils y repensent que l'année d'après, au moment de retombe. Souvent les gens, on va en envoyer un mailing, mais par rapport au nombre de mailings qui se sont envoyés, on n'a pas beaucoup de retours en fait. Lors de la révision, on a fait de la lame, on contrôle les cliquets d'entraînement dans les roues, les courroies. Après, tout ce qui est moteur, on fait vidange. Et puis ça, il est bon à changer. Ce qu'on le fait maintenant, c'est fait dans la semaine. C'est fait dans la semaine, là, c'est vraiment la période géniale pour entretenir son matériel. En période hivernale, tous les matériels sont en hivernage et c'est le moment propice pour nous téléphoner. Où nous, on a un système de mailing qui prévient nos clients de façon à faire leur révision hiver. Comme ça, il y a moins de délai. Pour nous, ça fait tourner bien sûr l'atelier en période creuse. Et de là, ils ont leur matériel de disponible de suite quand la pelouse pousse ou qu'ils doivent retourner leur terrain pour faire leur potager. Enfin, tout le nécessaire est prêt à la saison estivale. Tout le monde réagit au dernier moment, c'est normal, mais nous, après, derrière, il faut vraiment une grosse logistique pour avoir des délais qui se tiennent. Mais on peut atteindre trois semaines de délai sans problème.